... Et voilà, avec Heureuse Danonde, ce soir, nous parlons de la trisomie 21 qui est une maladie, ce qu'il faut savoir sur cette maladie, c'est qu'elle est congénitale et puis elle est héréditaire. Ce soir, avec Heureuse Danonde, nous allons revenir sur les causes, les conséquences et surtout le mode de traitement de cette maladie. C'est après ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumelaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome de 47e, donc un autre chromosome qui vient de se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du foetus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les larines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la pomme de leur main, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins trois. Et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler. Ils ne parlent pas bien. Ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes, ils sont trisomiques, sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50% de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire, selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Merci beaucoup à Yasmine Damanta pour ce reportage qui plante bien le décor. Et sur ce plateau, j'ai Heureuse Danode, qui est déjà avec nous, avec son invité. Heureuse, bonsoir. Bonsoir, Machel Béthorou. Comment allez-vous ? Je ne veux pas entraîner. Vous avez fini de faire les signes à Agnès de l'autre côté. Ça peut aller ? Ça va. D'accord. Bonsoir à vous, voilà, Jéofra Kenghouekbe. Oui, bonsoir madame. Je me porte à merveille. Ça, je sens. Ah oui. Vous êtes généticien, biologiste moléculaire. Vous êtes aussi président d'une organisation non-gouvernementale handicap trisomie 21. C'est bien ça, hein ? Oui, c'est bien ça. OK. Merci d'être sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi, madame. Heureuse. Oui, on va y aller. On veut parler de la trisomie 21. Effectivement, on va parler de la trisomie 21. La journée, c'est le samedi prochain, le trisomie 21, célébré chaque 21 mars par les Nations Unies. Nous avons donc un acteur de la société civile et en même temps un spécialiste qui va nous donner son avis sur le sujet. Mais déjà, M. Kenghouekbe, dites-nous par rapport à la trisomie 21. Vous avez suivi le reportage. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette maladie-là, concrètement ? En fait, premièrement, il faut corriger d'abord un concept. La trisomie 21, il faut le faire savoir, ce n'est pas une maladie. Oui. La trisomie 21, ce n'est pas du tout une maladie. C'est une cause. C'est une cause et il faut reconnaître que c'est d'abord un état d'individu qui a en position 21, trois chromosomes au lieu de deux. Donc, ce n'est pas du tout une maladie. Ok. Ce n'est pas une malformation non plus ? Ce n'est pas une malformation, c'est une anomalie chromosomique. Chromosomique, d'accord. Tout ce qu'on a sur le... Oui, les réseaux sociaux... Les réseaux sociaux... On ne peut pas se fier, voilà. On a la précision désormais. Donc, la trisomie n'est pas une maladie. Il faut le faire savoir. D'accord. Alors, en matière de définition du... Bon, ce n'est pas une maladie, du sujet dont on parle aujourd'hui de la trisomie. De la cause. De la cause, voilà. Concrètement, on nous dit que ceux qui... Les dames ne savent pas que c'est une maladie héréditaire. Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur ça pour vous, généticiens moléculaires ? En réalité, est-ce que... D'abord, je disais que ce n'est pas une maladie. Non. Mais la trisomie 21, il faut aussi le signaler, ce n'est pas du tout héréditaire. C'est une conséquence. C'est une conséquence qui survient des suites d'un mauvais fonctionnement au cours de la formation des gamètes, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Donc, cela suppose que deux personnes qui sont dans un couple apparemment sain, peuvent donner naissance à un enfant porteur de trisomie 21. Et aussi, il faut reconnaître que dans un couple, s'il y a déjà un parent porteur de trisomie 21, la probabilité existe pour que dans la descendance, qu'il y ait un enfant porteur de trisomie 21. Cela ne veut pas dire qu'à coup sûr, un couple qui a déjà un parent porteur de trisomie 21, obligatoirement va donner dans la descendance un enfant porteur de trisomie 21. D'accord. Donc, sur cette base, on ne peut pas dire d'office que c'est héréditaire ? Non, ce n'est pas du tout héréditaire. On ne peut pas affirmer. D'accord. Et on a des chiffres au Bénin. Vous avez des chiffres déjà pour vous qui êtes d'une association. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la prévalence dans notre pays ? Bon, la prévalence, d'abord, il faut signaler qu'il y a longtemps, la trisomie 21 n'a tiré l'attention des personnes. Donc, cela suppose que les recherches qui se faisaient sur ça n'étaient pas aussi consignées pour autant afin de nous renseigner sur la prévalence au Bénin. Ok. Donc, c'est une cause qui est vraiment négligée. C'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. Les Béninois ne maîtrisent pas la maladie ? Les Béninois maîtrisent... Pas la maladie ? Eh bien, sorry. Oui. Non, mais ça, les gens vont intégrer un peu chaque jour. Effectivement. Donc, les Béninois savent que la trisomie 21 existe, mais attribuent la trisomie 21 à d'autres choses. La sorcellerie. Bon, peut-être que la maman a transgressé certaines normes sociales et la nature lui a envoyé un enfant mal formé. C'est-à-dire qu'elle a voulu avancer et a échoué. Voilà. Il y a tellement de choses, oui. Il y a tellement de choses qu'on attribue à un enfant dans cet état, en République du Bénin. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il faut contribuer à changer le regard de la société sur cette anomalie chromosomique. Chromosomique. Oui. Et que peut-on dire du quotidien de ces enfants trisomiques ? Madame, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Le regard de la société impacte beaucoup plus sur le développement de ces enfants. C'est avec un cœur vraiment serré que j'aborde cette question que vous venez de me poser. Les enfants porteurs de trisomie 21, aussi bien leurs parents, souffrent beaucoup. Vous êtes presque alarmée là. Oui. J'ai mal, je vois mal. Malheureusement, on n'a pas de mouchoirs sur ce plateau, mais on peut continuer. Oui, parce que les enfants souffrent beaucoup. Les parents aussi souffrent. Ils souffrent de quoi concrètement, la stigmatisation ? Vous savez, la stigmatisation, ça, n'en parlons pas. Le regard de la société, comme je viens de le dire, mais aussi, personne ne pense à eux. Oui. Il y a une journée, on va aborder cet aspect. Il y a une journée, mais c'est une journée qui est destinée, qui a des objectifs bien définis. Les autorités dans notre pays sortent, ils livrent des messages. Mais après ces messages, qu'est-ce qui est fait ? C'est comme si, bon, c'est une journée mondiale, il faut sortir pour livrer un message, on vient livrer le message. Vous, organisation, vous allez à la rencontre de ces autorités pour vous proposer des stratégies de travail par rapport à ces porteurs de trisomie 21 et qu'ils n'ont pas répondu favorables à votre caisse ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a longtemps, on a négligé le sujet. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de mener des démarches dans ce sens pour pouvoir amener les acteurs de la société à s'intéresser un peu plus à ses enfants. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connaissance de ces enfants-là, de leur quotidien. Sinon, en temps normal, quel sens doit-on donner à cette journée, célébrer chaque 21 mars ? Un sens d'intégration des enfants porteurs de trisomie 21 dans la société. Parce que la journée en elle-même a été instituée, permettre aux enfants, ou au sens de l'âge, aux personnes porteurs de trisomie 21, de s'exprimer. D'accord. De s'exprimer pour montrer de quoi est-ce qu'elles sont capables, ces personnes-là. Parce que les tares qu'on rapporte chaque fois sur ces enfants porteurs de trisomie 21 ne sont pas que ce que ces enfants-là ont. Ils ont aussi des potentialités. Voilà. Vous voyez ? Donc, cette journée met la lumière sur la possibilité de ces enfants à contribuer aussi en quelque chose. À vivre comme un enfant normal. À contribuer à quelque chose dans la société. Ce n'est pas le handicap, les limites certes, mais ils sont capables de faire quelque chose dans la société. Donc, la stigmatisation, le regard de la société qui permet de dire que ces enfants sont bons à rien. Donc, cette journée vient pour corriger un temps soit peu cet aspect des choses. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que cette cause, puisque vous avez dit que c'est désormais une cause, est-ce que cette cause agit sur la durée de vie de l'enfant ? Oui. Son expérience de vie. Oui, ça agit beaucoup sur la durée de vie de l'enfant, des personnes portées de trisomie 21. Mais il faut remarquer qu'avec l'évolution des technologies en médecine, la durée de vie des personnes portées de trisomie 21 devient de plus en plus, en tout cas, s'allonge. Ah bon, ok. Oui, parce qu'il faut remarquer, la trisomie 21 s'associe avec d'autres malformations qui font que les enfants ou bien les personnes, de façon générale, ont une durée de vie réduite. Donc, avec la technologie, l'avancée de la médecine, on arrive à corriger ces malformations qui accompagnent la trisomie 21. Et au nombre de ces malformations, il y a les maladies cardiaques qui dérangent beaucoup, ce qui fait que ces enfants ne... Mais au Bénin, ces avancées dont vous parlez, est-ce que... Ils ne sont pas intégrés dans la médecine au Bénin, pour autant. Pour autant. De telle sorte que, quand une cardiopathie apparaît chez un enfant porté de trisomie 21 au Bénin, il faut l'évacuer d'abord. Et ça pose un problème. Alors, concrètement, quels sont... On n'a plus assez de temps. Quelles sont les actions que nous devons mener ? Vous, vous êtes d'une association. Quelle action menez-vous et quelle action doit-on mener concrètement pour mieux faire connaître la maladie et pour leur réduire toute cette difficulté, je dirais, sociétale que cette trisomie rencontre ? La première action, d'abord, c'est... C'est l'objectif de notre association. Je contribue à changer le regard de la société sur la trisomie 21. Parce que tout ne commence pas là. Si on ne change pas le regard de la société, on ne va pas faire intégrer les enfants dans la société. Ça fait un. Le regard aura aussi pour objectif d'amener les acteurs de la santé à s'intéresser un peu plus chaque jour à ces enfants. Parce que je disais à l'interne de cette émission que ces enfants ne reçoivent l'attention de qui que ce soit dans le pays. Donc, sur les réseaux sociaux, on agit. Pour contribuer à changer le regard, on va aussi à la rencontre de ces enfants qui sont dans les centres sociaux pour pouvoir leur apporter notre assistance, pour leur montrer en fait qu'ils ne sont pas seuls. On rencontre aussi les parents pour leur dire que vous n'êtes pas seuls. Désormais, il y a des voix qui s'élèvent pour pouvoir vous accompagner. En tant que président de l'organisation non-gouvernementale, est-ce que vous avez à votre charge des enfants qui portent justement cette cause-là et que vous vous prenez, oui, que vous accompagnez ? Pour l'instant, nous n'avons pas des enfants à charge. Mais nous menons des actions vers des enfants qui sont déjà regroupés dans le handicap en général et qui sont dans des centres sociaux. Alors, qu'est-ce que... 30 secondes ? Voilà. La soignante Bélo est déjà debout. C'est pour cela, je veux dire. Quand nous allons dans ces centres, nous leur apportons des vivres et nous disons à leurs parents, avec les difficultés que vous rencontrez, vous pouvez vous référer à nous pour que nous puissions vous accompagner dans le suivi médical de ces enfants. C'est vrai que cela ne suffit pas. L'État doit aussi accompagner, doit avoir une volonté politique pour vraiment intégrer ces enfants-là dans la société de façon, je dirais, facile pour eux et pour vous qui êtes dans les actions pour le bien-être. Vivement que cela soit entendu. Merci beaucoup. C'est notre objectif. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi. En tout cas, on retient que l'handicap n'est pas une fatalité et qu'on peut vivre mieux avec. Il suffit juste de mieux l'intégrer, de comprendre, bien le concevoir, d'accepter cette personne aussi comme quelqu'un comme nous et de vivre avec et de lui faciliter la vie tout simplement. Et que les femmes qui accouchent de ces enfants ne se disent pas, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Que l'amour maternel demeure et reste toujours. Merci à vous, Geoffroy Ken Kwekbe. Voilà, Ken Kwekbe. Ken Kwekbe, il a tenu à ce qu'on précise. Ken Kwekbe, vous êtes généticien, biologiste moléculaire. Merci d'être venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio